Amis cartonneurs bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise une boîte octogonale de type mansard d'après le kit que j'ai mis au point récemment. Là j'ai monté le couvercle, l'ossature et maintenant je vais montrer comment je réalise la boîte à partir d'une cartonnette périphérique et du carton de fond alors la boîte ici fait 10 donc il me faut une bande de 60 cm minimum voire un petit peu plus sur une hauteur de 9 et demi ou plus si vous voulez alors voici comment je procède je présente oui je vais faire des plis devant chaque chaque côté je présente la bande de cartonnette contre une règle butée le par exemple le h0 ici contre je fais une marque à gauche et je fais une marque à droite auparavant j'ai fait des petites diagonales pour bien repérer chaque angle donc j'ai mes points ici je présente la règle ma bande contre la règle et je viens marquer avec une petite ça c'était une pointe embossée que j'ai poncée en biais et je marque ici et je marque la tremble intérieure ensuite je présente debout comme ceci verticalement contre ma règle et je viens en tourner tourner je marque ici et ainsi de suite là et là et tout à l'heure je me suis trompé j'ai coupé le morceau numéro 6 donc je me trouve avec un pentagone du coup j'ai été obligé de recommencer un autre et cette fois ci il est bon pour en coller la base en carton de deux contre cette case périphérique je mets le cal dedans je laisse tomber le carton de fond ainsi je me retrouve avec le carton pas tout à fait jusqu'au bord je mets je prends mon pinceau je mets de la colle tout autour ici le long sur 2 mm je retourne contre la plaque et j'appuie et je marouffe si je veux mettre une butée ici comme ceci avec un poids pour le tien compressé je peux mettre un kraft à l'intérieur si je veux et après je vais habiller chaque côté avec des bandes de la largeur du côté soit 10 cm je coupe des bandes de 10 tout identique ici j'en ai préparé quatre comme ceci tout identique et on va les mettre les unes après les autres on va les coller à la cartonnette périphérique mais auparavant il faut poncer en biais les parties verticales droite et gauche sur un millimètre cinq alors comment fait on ça c'est super facile je prends une qui n'est pas usée je la mets comme ceci contre la la règle butée je mets le réglé de trois centimètres verticalement contre et avec mon crayon je trace donc la règle fait un millimètre le crayon fait 0,5 je retiens 1,5 je fais idem de l'autre côté je prends une poncette maison comme ceci et je viens poncer en biais jusqu'à faire disparaître le trait noir et aller jusqu'à l'arête inférieure comme ceci ça prend vous voyez quelques secondes voilà je retourne et je peaufine bien l'angle voilà et je fais pareil ici comme ceci voilà bien en biais ça fait 60 degrés normalement vu que c'est un hexagone et c'est valable aussi pour les boîtes octogonales l'angle octogonales il est de 67 et demi et donc ça marque voilà je mets la colle au dos et je viens plaquer ma bande ici voilà exactement dans l'angle je prends la suivante je viens mettre exactement dans l'angle et ainsi de suite jusqu'à je vais finir ma boîte en quelques minutes voilà et ainsi les angles sont super bien foncé fini pardon après si je vais faire un peaufinage un ponçage peaufinage pour que tout soit régulier je peux le faire aussi et ainsi vous avez fait une jolie boîte en quelques minutes il existe d'autres manières de le faire mais moi je trouve cela ultra simple on ne peut plus simple voilà et après j'aurai plus qu'à mettre mon couvercle et mon chapeau et habiller de papier et mettre des socles dépassant voilà c'était donc une façon d'habiller une boîte hexagonale et c'est la même chose pour une boîte octogonale je vous souhaite de jolies boîtes j'aurai plus ça